Bonjour, ravi de vous retrouver. Dans ce nouveau module vidéo, je vais vous présenter, plus précisément, je vais faire un survol de cinq thèmes astrologiques de personnalité du monde politique. Je vais donc vous présenter l'état de leur ciel respectif pour l'année 2018. Je vous préviens, ça sera un survol très très rapide, parce que si j'approfondissais ces cinq cartes du ciel, nous aurions une vidéo qui durerait plus de deux heures, ce qui serait rigoureusement indigeste. Alors, j'ai fait le choix suivant, j'ai choisi comme personnalité Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, Benoît Hamon et Édouard Philippe, notre actuel Premier ministre, auquel j'ajouterai sans doute Nicolas Hulot. Voilà pour la présentation des personnalités que je vais traiter. Soyez très attentis, je veux être très très rapide, parce que je ne veux pas que ces modules soient trop trop longs, parce que je sais que vous n'avez pas forcément tout le temps pour écouter, et puis je sais très bien qu'il faut que je m'efforce d'être quand même assez, je dirais, synthétique, si j'ose dire. Alors, nous allons commencer par le thème de M. Jean-Luc Mélenchon. Alors, je vous rappelle que les planètes en noir à l'intérieur du cercle gris sont les planètes du radix, autrement dit du thème natal. Les planètes en bleu à l'extérieur du cercle sont les planètes en transit. Je vous rappelle que vous voyez la date du 17 janvier ici, parce que c'est la date du jour où j'enregistre cette vidéo. Je n'ai conservé que les planètes lentes, hormis Mars, que je conserve tout de même, parce que, comme vous le savez, Soleil, Mercure, Vénus, Lune mettent un an pour faire le tour. Elles ont effectivement leur importance, mais là, mon orientation est de vous présenter le climat, ce qui va vraiment s'inscrire les points forts de l'année. Voilà. Alors, Jean-Luc Mélenchon. Que dire sur M. Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France insoumise ? Alors, Jean-Luc Mélenchon, je dirais que l'élément positif le concernant, c'est le fait que Saturne, ça y est, vous voyez, Saturne est ici, Saturne quitte la cuspide de sa maison 4, parce que Saturne a été, je dirais, en conjonction de sa cuspide de maison 4 durant pas mal de temps, l'année dernière, au fond du ciel, et il faisait une dissonance à sa lune natale. Si on revient un tout petit peu, tenez, pour vous illustrer, puisqu'après tout, j'ai la possibilité d'illustrer les choses, nous allons revenir peut-être même trois mois en arrière pour voir. Voilà. Vous voyez, il y a trois mois en arrière, Saturne se trouvait à 23 degrés du Capricorne, ici, angulaire à sa maison 4, et il est allé au fur et à mesure, en avançant, on va faire plus un mois, vous voyez, voilà. Et si, par exemple, au mois de novembre, le 17 novembre, Saturne était collé à sa cuspide de 4 au carré de la lune natale. Inutile de vous dire qu'un tel transit au fond du ciel, pour un homme politique, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, parce que n'oublions pas qu'un transit cuspide de mise en 4 joue par opposition à la cuspide du milieu du ciel qui marque l'ambition. En plus, carré à la lune natale, la lune, comme je vous l'ai déjà expliqué, il faut passer de l'individuel au collectif lorsque l'on étudie un thème astrologique d'un homme politique, la lune symbolise le peuple. Et Jean-Luc Mélenchon a eu non seulement ce Saturne qui a fait carré à son ascendant, c'est-à-dire le mois, et carré à la lune natale. Il n'y a pas de configuration plus compliquée pour un politique. En plus, lors d'une campagne présidentielle, parce que ce carré-là était présent aussi durant la campagne présidentielle. Un carré Saturne-Lune, ça vous plombe. C'est-à-dire que vous avez du plomb sous vos pieds. La 4, ce sont vos racines. C'est les racines de l'être. Il avait un Saturne-fond du ciel. Au carré d'une lune natale, ça veut dire que ça apporte généralement une très grande cote d'impopularité. Tout ce que Jean-Luc Mélenchon a entrepris pour rassembler, ça ne l'a pas pris. Il y a eu des avortements, rien n'a pris. La lune, c'est quand même le rassemblement. Puis Jean-Luc Mélenchon a quand même une lune en poisson. C'est une lune dans le monde de Neptune. Une lune donc très collective. On peut dire que cet homme est réellement habité par les valeurs de gauche, et des valeurs humanistes, même si son côté frondeur du lion tend un petit peu à le faire passer pour quelqu'un de très agressif, de très autoritaire. Et il est, n'oublions pas qu'il est à Mars aussi en lion, Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a de l'orgueil. Donc nous voyons toujours ce lion rugissant apparaître au-devant de la scène. Mais cette lune poisson qui marque son âme, qui marque son inconscient, montre que c'est un homme qui est habité par des valeurs quand même humanistes. On ne peut pas le lui retirer. Ensuite, la manière dont il l'exprime, il l'exprime sur un mode léonin. Donc c'est rugissant, c'est flamboyant, ça percute. Et vous rajoutez à ça un mercure en vierge qui lui donne toute son acuité intellectuelle. Donc ça en fait un personnage quand même à multiples contrastes. Mais je reviens sur mon propos de départ. Donc ce Saturne l'a plombé, c'est clair. Tout ce qu'il a voulu entreprendre n'a pas été entendu. C'est un blocage. Ça marque un blocage, un frein. Il a quand même, au niveau général, il y a eu quand même, sa popularité n'a pas été très très élevée. Il a tenu le coup, il s'est accroché, mais on voit le résultat. C'est vrai que ce Saturne en même temps faisait trigone à son soleil natal. Donc il a tenu. Malgré les difficultés, Saturne, trigone, soleil lui a apporté la fermeté, l'endurance. Mais, 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 quel épuisement ! Quel épuisement ! Et puis même sur le plan affectif, je pense qu'intérieurement, au niveau de sa part d'intimité, la Lune régit aussi la part d'intimité de chacun. Je pense que ça a dû être très difficile pour lui, et voire même très douloureux. Bon. À présent, nous allons revenir, nous basculer maintenant, maintenant, voilà. Alors je suis allé peut-être un petit peu loin, on va revenir quand même au 17 janvier. Ça y est, Saturne est rentrée en Capricorne, et donc son carré à la Lune natale est à présent terminé. Prends la relève Jupiter, qui est actuellement dans le signe du scorpion, comme vous le savez. Et Jupiter va former une harmonique, un trigone à la Lune natale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va passer d'un pôle à l'extrême. Autrement dit, autant son message, sa parole n'a pas prise, n'a pas réussi à, comment dirais-je, à galvaniser, autant maintenant avec Jupiter, là, on peut penser que ça a code de popularité, que sa parole, que certaines de ses idées vont être entendues. Autrement dit, pour Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas une année, je dirais, mauvaise. Alors certes, ce Jupiter qui va continuer à avancer, on va avancer un petit peu d'un mois, vous voyez, Jupiter va aller jusqu'à 22 degrés, au mois de, le 16 février, Jupiter sera à 22 degrés, il sera donc au trigone de sa Lune natale, bon, mais dans le même temps, il sera au carré du Soleil. Alors évidemment, ça, c'est typiquement l'opposition au pouvoir, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise est actuellement, dans le paysage politique, la seule et unique force d'opposition à Emmanuel Macron. Donc on voit bien le climat qui s'instaure, à la fois Jupiter, trigone de Lune, qui peut relancer la popularité de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que sa parole est mieux entendue, et Jupiter carré-soleil, c'est son combat contre l'autorité, contre le pouvoir. Donc ça va être une année pour Jean-Luc Mélenchon, très, très, je dirais, encore active, et je pense que Jean-Luc Mélenchon va fortement, fortement faire parler de lui, puisque Saturne, de toute façon, va se promener, certes, il est toujours dans sa maison 4, mais il est moins, je dirais, lourd, moins problématique qui ne le fut lorsqu'il a transité sa cuspide de maison 4. Un transit sur une cuspide est toujours un temps très, très fort dans un transit planétaire. Voilà ce que je peux vous dire du climat un peu général de Jean-Luc Mélenchon. Neptune, Neptune, Neptune en poisson, bon, il est encore un petit peu loin, il est ici, il est encore loin de sa lune natale. À noter quand même pour Jean-Luc Mélenchon, je tiens à vous le signaler, vous savez que je travaille beaucoup avec les cycles, je vous ai parlé actuellement qu'il y a le trigone Jupiter-Neptune qui est formé dans le ciel, vous voyez, Jupiter en scorpion est ici, Neptune est là, le cycle Jupiter-Neptune est donc formé, bref, et le temps fort du cycle de Jupiter-Neptune quand il va se recréer par conjonction sera en 2022, comme je vous l'ai exposé, et il se trouve que pour Jean-Luc Mélenchon, cette conjonction Jupiter-Neptune en 2022 se fera sur sa lune natale. On peut même aller jeter un petit coup d'œil rapide, tenez, on va le faire, fais-en, alors, c'est pour 2022, on continue, Jupiter est là, vous voyez, en poisson, on va avancer, là, on va avancer peut-être de trois mois pour voir, voilà, Jupiter-Neptune, si on avance un tout petit peu, vous voyez, vous voyez, voilà, tout ça va se rassembler sur sa lune natale pour 2022. Qu'est-ce à dire ? Je ne suis pas en train d'hypothéquer sur 2022, nous n'y sommes pas encore, mais ça veut dire tout de même que ça va marquer un temps fort dans son parcours politique, c'est clair, la lune c'est quand même le peuple, le rassemblement, il aura le cycle Jupiter-Lune sur sa lune natale, en aspect harmonique de son mars natal, comme vous le voyez, ça ne veut pas dire qu'il sera le prochain président de la République, mais à mon avis, ça veut dire que certaines de ses idées vont faire leur chemin, et qu'elles seront considérablement prises en compte en 2022. Il est possible que tout l'aspect que Jean-Luc Mélenchon a développé dans son programme lié à l'écologie, aux ressources marines, aux ressources marines on retrouve bien Neptune, Poséidon dans le signe des poissons, peut-être que toute cette partie-là, écologique, humaniste, va faire son chemin et sera considérablement prise en compte et on s'apercevra en 2022 que le travail que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ont fait avait une valeur. L'aspect économique, c'est une autre histoire, c'est un peu plus compliqué, mais tout l'aspect écologique, l'aspect même social, à mon avis, ça va faire son chemin. Ça, c'est une petite parenthèse que je voulais vous dire, mais retenez-la parce qu'à mon avis, c'est quand même un grand rendez-vous dans sa vie. Le signe Jupiter-Neptune sur sa lune natale, pour lui, c'est exceptionnel. Ça va être marqué un temps extrêmement important pour lui, même Pluton à ce moment-là sera au trigone de son ascendant et de Saturne. Bon, allez, on va revenir, mais après tout, c'est intéressant, je pense que je vous projette si loin, parce que l'astrologie l'autorise, pourquoi devrions-nous nous en priver, je vous le demande. Voilà, mai 2018, on va quand même revenir en arrière, six mois, oh là là, excusez-moi, oui, si je mets en plus, on ne va pas y arriver, pardonnez-moi, je vous fais vivre tous mes aléas en direct, comme dirait l'autre, c'est du direct live. Voilà, donc on revient au 17 janvier, donc l'année pour Jean-Luc Mélenchon est une année globalement, je trouve, moins compliquée, moins difficile que les années passées. La boucle des rétrogradations de Mars qui va se faire ici durant la période d'avril, ma foi ne sera pas très 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 fâcheuse puisque Mars sera ici, donc il sera au trigone de son ascendant, on va avancer pour que vous puissiez le visualiser, ce transit de Mars, on va avancer un tout petit peu, encore un mois, pour voir, voilà, Mars, c'est au moment où Mars, vous savez, va rentrer en Capricorne, la période de mai, et puis il va aller un tout petit peu en verso, puis il va revenir fin Capricorne, donc on aura un Mars qui sera en soutien de son ascendant et de son Saturne natale et même au sextile, bon un sextile large tout de même, il ne faut pas exagérer, mais tout au moins, le Mars là, en plus une opposition Mars, transit à Mars natale, on peut penser qu'il va y avoir de la mobilisation du côté de Jean-Luc Mélenchon et que la France insoumise va être très présente sur le terrain, je pense. Voilà, Globe, alors c'est vrai que ce Jupiter, carré-soleil, va marquer de l'opposition, ça va être à la fois lui qui va s'opposer au pouvoir et le pouvoir qui va quand même bien le lui rendre. Donc, il faut s'attendre à bien des surprises de nouveau, surtout que vous voyez quand même la présence du transit d'Uranus ici, là, qui est quand même au carré de son Mars natal. Donc, c'est un aspect de tension. Uranus, qui marque les médias, on peut penser que ses rapports avec les médias ne vont pas encore être très harmonieux, à mon avis, ils ne vont pas trop le servir, il va y avoir de l'opposition, c'est très cassant à carré-Uranus Mars, très, très, très cassant. Voilà globalement ce que je peux vous dire sur Jean-Luc Mélenchon pour l'année 2018. Nous allons à présent passer au thème de Madame Marine Le Pen. Voilà, pareil, le thème natal à l'intérieur, les transits à l'extérieur. Alors, globalement, pour aller vraiment droit au but, je dirais que l'année 2018 n'est pas une année très facile pour Madame Marine Le Pen. D'ailleurs, on sait dans quel état se trouve le parti, le Front National. Il est vraiment en déconstruction et lorsque l'on voit les transits qu'elle va devoir vivre encore durant l'année 2018, on ne peut pas dire que ce soit une année pour elle où les choses vont lui être faciles. Ça va être une année de combat, mais une combat de titan pour elle. Alors, je m'explique. Il suffit de regarder un petit peu la nature des transits qu'elle vit actuellement. Nous avons un Pluton qui est collé à sa cuspide du fond du ciel. Je vais revenir sur l'explication. Je vous présente l'état des lieux, enfin, tout au moins, l'état du ciel. Pluton est là. Ensuite, procédons par ordre des croissants, Uranus est ici sur son Saturne natal. ensuite, Saturne, lui, est sur sa lune natale. Et enfin, Jupiter. Il y a actuellement la conjonction Jupiter-Mars, mais Jupiter va sortir très très rapidement du 21 au 22 janvier du signe du scorpion. Mais actuellement, il y a la conjonction Jupiter-Mars qui fait un carré à son soleil natal. Vraiment, ce sont des transits qui sont très lourds. Alors, que conseiller à quelqu'un qui vit de tel transit ? C'est lui conseiller de lâcher prise, lui conseiller une période de retrait, une période d'intériorisation pour se reconstruire. Ce n'est pas le moment de chercher à occuper le devant de la scène, à être sous les sunlights, à vouloir à tout prix imposer sa volonté d'une façon impérative, je dirais autoritaire, parce que là, on s'époumonne, on s'épuise, on tombe en abîme. Vraiment, les termes que j'emploie ne sont pas exagérés. Hélas, pour Marine Le Pen, c'est un personnage public puisque c'est le chef de file d'un parti politique. Et puis, n'oublions pas que Marine Le Pen est Lyon, soleil Lyon. Mars, certes, est à la limite du cancer, il est, comme on dit, il est en chute, mais elle a un Mars qui culmine tout de même, ce qui lui donne quand même un mental de battante. C'est clair ? Mais actuellement, les transits qu'elle a ici sont des transits plutôt de phase ascendante, je dirais descendante plutôt que de phase ascendante. Voyez, Pluton est actuellement sur sa cuspide de Maison 4. La Maison 4, c'est les racines. Or, c'est aussi la famille, c'est le clan. Or, le Front National, qu'est-ce que c'est en réalité ? C'est un clan. C'est le clan Le Pen. C'est une affaire de famille, le Front National, tout de même. C'est le clan des Le Pen. Et nous voyons Pluton qui est une planète de fin, de crise, une planète de fin, de cycle qui impose une mort et une renaissance. Entendez-le dans l'acception symbolique. Mais ça peut être aussi dans l'acception réelle. L'extinction, la fin de quelque chose. Et justement, le porteur de deuil est sur les racines. et le parti politique de Marine Le Pen est une affaire de famille. Donc, on voit la crise qu'elle vit. Vous rajoutez à ceci le transit d'Uranus sur Saturne. Saturne, c'est la structure. c'est la charpente. Uranus, c'est l'explosion, c'est la remise en question. Il vient secouer l'édifice. C'est comme si un éclair s'abattait sur la roche. Et toujours, si on fait jouer l'astrologie, il faut toujours ne jamais oublier, pardonnez-moi, la maîtrise, Saturne, qui est ici à maîtrise sur sa maison 4, puisque celle-ci est l'en signe du Capricorne. Vous voyez ? Donc, on a à la fois Pluton et Uranus qui vient à la fois secouer l'édifice, les racines, la structure. Donc, on voit déjà que ce qu'elle a créé est complètement chamboulé, complètement secoué. Et enfin, vous rajoutez à ceci Saturne qui transite sa lune natale du Capricorne. Un transit de Saturne sur une lune Capricorne, ce n'est vraiment pas le transit le plus facile. C'est un moment de sa vie où elle doit se sentir extrêmement seule. Un moment où il lui faut compter les forces qui sont de son côté. Parce que la lune est la planète maîtresse de son cuspide de disque qui marque l'ambition et la réalisation. Là aussi, c'est saturnisé. Autrement dit, il y a un voile sombre, un nuage partout, il y a une opacité qui s'installe dans son existence. Elle est à un moment de sa vie qui est très, très difficile, très, très dur. Sans oublier qu'Uranus actuellement, là, qui va se promener ici fin bélier des buts taureaux, se met au carré de son Mars natal. Aspect de cassure. Et Mars, qui est le maître de la maison 7 du bélier, fait qu'actuellement, elle doit compter sur les doigts de la main les personnes qui lui sont fidèles. Donc, c'est un grand moment de solitude, un passage très difficile. Saturne qui transite la lune, la lune, c'est aussi la famille, les valeurs de la famille. La lune, c'est à l'origine la planète du signe du cancer. Ça peut marquer aussi, peut-être, un moment difficile, peut-être, avec son père, puisqu'après tout, Jean-Marie Le Pen est le fondateur du Fonds national, et Pluton est sur la pointe de carte. Il est possible que Jean-Marie Le Pen, durant l'année 2018, connaisse des grandes difficultés. peut-être, je m'avance là un peu beaucoup, mais après tout, la prévision, c'est cela. Peut-être que Jean-Marie Le Pen aura des gros problèmes de santé cette année. Voilà. Et qui apportera encore un passage, peut-être difficile, au Fonds national. Le père fondateur, traversant un cycle, je dirais, assez sombre également. Donc, on ne peut pas dire que l'année 2018 pour Marine Le Pen soit une année très porteuse, ni très lumineuse. il est difficile. Alors, vous voyez, même Jupiter, qui est en scorpion, il va avancer. Le soleil de Marine Le Pen se trouve à 13 degrés. Jupiter va revenir quand même. Il est actuellement en carême, il va revenir. Donc, il y a un combat pour maintenir son aura, son autorité, sa place. C'est aller vraiment dans une période très, très difficile, indéniablement. Il lui faut beaucoup de force. Je pense que c'est une femme qui en a. Mais là, j'avoue que ce sont d'excellents transits pour la vie intérieure. Voilà. Ça serait le moment de lui dire, écoutez, madame, rentrez en méditation, prenez du recul, revoyez toutes vos bases, revoyez toutes vos priorités, toutes vos valeurs. Mais dire ça à Marine Le Pen qui est l'héritière d'une histoire, la maison 4, c'est très difficile à faire entendre. Vous savez, des personnages qui sont dans le combat, la mise en lumière qui occupe le devant de la scène, c'est très difficile de leur demander subitement de passer à l'ombre. C'est-à-dire du monde solaire de passer au monde de Pluton. C'est-à-dire de la lumière à l'obscurité. Le devant de la scène et l'arrière du rideau, le backstage. Très difficile de leur demander une telle chose. Mais là, malheureusement, les événements, les transits vont, je dirais, je ne dirais pas imposer les astres inclinent mais ne déterminent pas, dit-on. Mais tout au moins, il y a une tonalité qui est là et qui fait que pour Marine Le Pen, ça va être une année très difficile. Vous voyez, Jupiter va transiter Neptune. Nous sommes actuellement sous le cycle Jupiter-Neptune. Elle a un transit de Jupiter-Neptune, mais ce Neptune-là, qui est à 23 degrés, là, il est en dissonance de Vénus. Bon, Vénus, c'est aussi le verbe aimer, c'est le rat, c'est la séduction. Bon, là aussi, elle doit être une période de sa vie très très sombre, indéniablement. Donc, 2018 n'est pas une période favorable pour Marine Le Pen, c'est une période très... Je ne vais même pas dire que c'est entre parenthèses. Il faut qu'elle revoie tout, tout, de fond en compte. Donc, ce n'est certainement pas une année durant laquelle le Front National va se reconstruire. Ça m'apparaît un peu prématuré. Surtout que Pluton va avancer jusqu'à 21 degrés cette année. Et le Saturne de Marine Le Pen au natal est à 25. Oui. Il y a l'amorce du carré qui est marqué quand même. Il y a l'amorce du carré. Pour moi, je le compte. Certains de mes confrères me diront qu'il faut l'aspect exact, mais enfin, les orbes, ça existe tout de même. Donc, il y a une préparation du carré de Saturne. Donc, année 2018 pour Marine Le Pen, année de tonalité, je dirais, sombre, et de grande difficulté. c'est plutôt une année où elle devrait se faire un peu oublier. Il faudrait qu'elle accepte d'entrer en période de silence. Voilà ce que je peux dire. Vous voyez, même, excusez-moi, avant de conclure, parce que je crois que ce n'est pas la peine d'insister davantage, on va avancer de six mois. Je vais reculer un petit peu, je vais un peu vite, un mois, on va reculer encore d'un mois. Je voudrais juste vous montrer un transit. Vous voyez, regardez, la période de la boucle de rétrogradation de Mars, que vous avez déjà maintenant mémorisée, va se faire dans sa maison 4, les fondements, la famille, et sera à l'opposition de son Mars natal et au carré de son Saturne natal. Vous voyez, vraiment, c'est une période pour elle de combat, de lutte, d'opposition. Allez, on ne peut pas dire que ce soit une année où elle est particulièrement aidée, astralement parlant. Ensuite, tout dépend comment elle va négocier tout ça. Mercure, et là, il y a une conjonction Soleil-Mercure. Après, c'est une question, en fin de compte, on me dit toujours quelle est la part de déterminisme de libre-arbitre. Je dirais que notre libre-arbitre, quand on est indiqué qu'on a un plan de route, un plan de vol, puisqu'on est dans le ciel, et bien après, c'est la manière dont on va piloter l'avion. On a un plan de vol et puis il y a des turbulences pendant le voyage. Et bien, c'est la manière dont on va piloter et on va maîtriser l'avion. Donc, je dirais la manière dont on va gérer ces transits. Voilà. C'est là où nous avons notre part de libre-arbitre. On nous annonce qu'au prochain virage, il y a un mur, on est à la bord d'une voiture, soit on accélère, soit on lève de pied. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire pour l'année 2018 concernant Madame Marine Le Pen. Passons à présent au thème de M. Laurent Wauquiez. Voilà. Laurent Wauquiez est né sous le signe du bélier avec pas moins de quatre planètes dans le signe du bélier, soleil, lune, mercure, saturne et un ascendant dans le signe du verso. Le radix étant à l'intérieur et les planètes en bleu, les planètes en transit. Alors, pour Laurent Wauquiez, quel climat pour 2018 ? Écoutez, je vais aller droit au but. M. Laurent Wauquiez. Voilà. Saturne est ici. Saturne, est-il besoin de le rappeler ? Est-il besoin de le rappeler ? C'est la planète de l'exigence, c'est la durée, c'est la structure, la rigueur, la pérennité. Saturne transite sa maison. Voilà. Vous voyez ici l'étendu de la maison. Il est ici. Et il se met au carré de son Pluton natal et également de Jupiter qui est ici. Vous voyez ? Voilà. Donc, toute l'année, M. Wauquiez va être sous un transit de Saturne au carré de Pluton au carré de Jupiter. Lesquelles planètes au natal sont en opposition l'une de l'autre. La maison rose est une maison d'appui, une maison qui est liée à la vie politique. L'année 2018 va être une année durant laquelle M. Laurent Wauquiez va être obligée de prouver sa légitimité, d'imposer son autorité. Et ça ne va pas être facile puisque Jupiter et Pluton sont des planètes du pouvoir. Et Saturne vient mettre un barrage. Saturne dans la maison dans la maison 11, Saturne, ce n'est pas l'abondance. Ce n'est pas la pluralité, c'est tout le contraire. Autrement dit, il va falloir lui aussi qu'il fasse le compte de ses amis. Il risque d'être singulièrement lâché. C'est une année pour lui où il va falloir qu'il fasse preuve de grande force et de grande autorité pour imposer sa légitimité. Alors, c'est un natif du signe du Bélier, tout de même. Il est né au moment d'une nouvelle lune. Vous avez la conjonction Soleil-Lune et Jupiter-Mercure. Il y a un fond martien très fort chez lui. Et nous avons quand même Jupiter qui transite sa maison 9. Ce Jupiter-là, durant l'année, il va rétrograder. On ne peut pas dire que ce soit un Jupiter qui va énormément le soutenir. C'est un homme qui, en tant que martien, évidemment, il a une nature très combative. Surtout que ce Mars-là, bien que siégeant dans le signe des poissons, est au Trigone d'Uranus. Donc, c'est quelqu'un quand même qui a, comment dirais-je, beaucoup, beaucoup de, comment dirais-je, d'énergie, de combativité. Ce n'est pas quelqu'un qui recule. Un Bélier ne recule pas. Il avance, il fonce. C'est quand même quelqu'un qui a une haute estime de soi, une haute estime de sa propre pensée. Il a une conjonction Jupiter-Mercure. Donc, il y a quand même chez lui une... Bon, ce n'est pas quelqu'un qui se sous-estime. Vous noterez qu'Uranus transite actuellement son soleil natal et sa lune natale. c'est un transit majeur dans une vie. Lors des élections à la tête des républicains, il avait le transit d'Uranus sur le soleil. Alors, Uranus sur le soleil, c'est un transit majeur pourquoi ? Eh bien, Uranus, dans son thème natal, était ici, vous voyez, là. Il était à zéro degré du signe du scorpion. Uranus a un cycle de 84 ans. Autrement dit, Uranus reviendra sur la position natale que vous voyez ici, dans 84 ans, à compter la date de naissance de M. Wauquiez, 1975. Actuellement, Uranus a accompli son demi-cycle, celui de 42 ans. Le demi-cycle. Uranus est à l'opposition de lui-même et il est sur sa conjonction soleil. Autrement dit, c'est un transit majeur que M. Wauquiez ne connaîtra plus dans son existence. Le soleil, c'est je suis, c'est le centre de l'être, c'est le cœur, et Uranus le transite. C'est un principe d'émancipation. Je m'affirme, je m'impose, je prends mon indépendance. L'uranien s'impose en s'opposant. C'était un temps fort dans son parcours. On va dire, son parcours en tant qu'individu est sur le plan d'un scène politique. En plus, la Lune est comptée dans le transit. Donc, on voit que les deux luminaires sont mis sous l'aura d'Uranus. Et Uranus, il éveille et il met en lumière. Voilà. Donc, temps fort dans la vie de Laurent Wauquiez. Très fort. Bon. Mais, mais, pas facile. Il va falloir qu'il fasse ses preuves, qu'il s'impose. Et la partie va être quand même très, très, très difficile pour lui. Surtout que Saturne va continuer à avancer en capricorne durant deux ans et demi. Et durant deux ans et demi, M. Laurent Wauquiez va supporter le carré de Saturne à son amant en bélier. Autrement dit, il est rentré dans un très, très long combat qui va lui demander de prendre beaucoup de recul, de faire preuve de beaucoup de patience et le bélier et la patience ce n'est pas vraiment leur fort. Donc, il va falloir qu'il fasse très, très attention aux décisions qu'il prendra. Notons aussi le transit de Mars qui va se faire sur sa pointe d'ascendant. Alors, on va avancer. Mars est actuellement ici. Comme vous le savez, il est en scorpion mais il va continuer à avancer et il va arriver sur son ascendant. Voilà, vous voyez, le 18 mai, nous aurons un Mars qui va être sur sa pointe d'ascendant et qui va faire sa boucle de rétrogradation ici. Autrement dit, Mars va se mettre au carré de son Uranus natal et se mettra aussi au carré de sa Lune natale et de son Soleil natal. Donc, c'est une année pour M. Wauquiez de combat, une année de lutte. Surtout que Pluton, que vous voyez ici dans sa maison 12, est en dissonance aussi de son Mercure natale et du Soleil. Voilà. Donc, c'est une année pour M. Wauquiez, une année de construction parce que Saturne nous aide à construire mais en même temps, attention aux décisions qu'il va prendre parce que s'il se montre trop cassant, trop autoritaire, trop frondeur comme l'est le bélier, ça risque de se retourner contre lui. Donc, c'est une bataille de tranchées qui commence pour lui. Je vous parle vraiment librement. L'homme ne manque certainement pas de ressources, c'est clair. Ce n'est pas un thème très tendre, ce n'est pas un thème qui se laisse emporter par les affects. Donc, attention quand on est comme ça parce que les choses ne sont jamais unilatérales. il y a ce qu'on appelle l'effet boomerang dans la vie. Donc, M. Wauquiez, s'il veut avancer, je pense qu'il devra mettre de l'eau dans son vin parce que sinon, il se prépare à vivre des années qui vont être pour lui très, très difficiles à la tête des républicains. Voilà ce que je peux dire succinctement pour le panorama astrologique de l'année pour M. Laurent Wauquiez. Je regarde en même temps parce que, comme toujours, je découvre en même temps que vous. Je ne prépare rien à l'avance. J'ai envie de rester un peu dans une découverte en même temps que vous. Neptune, lui, est ici en poisson. Bon, ben oui, on a un carré ou Neptune, Neptune très large. Bon, c'est pas... Il y a un sesquicarré là de Neptune à Uranus. Ben oui, sesquicarré, Neptune à Uranus, ça marque bien. Là, c'est tout à fait l'opposition qui marque à la politique d'Emmanuel Macron qui, lui, a le trigon de Neptune à Uranus. C'est les valeurs de droite et les valeurs de gauche que Macron veut rassembler et Laurent Wauquiez est évidemment à l'antithèse de ça puisque, lui, il les sépare par le sesquicarré. Voilà. C'est nettement marqué. Voilà. Un peu ce que je peux vous dire sur M. Wauquiez. Ici s'achève la première partie de ce module vidéo. Dans le second module vidéo, j'aborderai le thème de M. Édouard Philippe, de M. Benoît Hamon. Voilà. Donc, je vous dis... Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très très vite pour ce second module. Vos commentaires seront, bien entendu, toujours les bienvenus. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501